Je crois qu'il y a un vrai tournant dans le match, forcément, c'est la balle de 2-0 en fin de première mi-temps. Une première mi-temps que l'on contrôlait complètement dans le jeu, au score, en ayant ouvert le score. Et on a la balle de break qui peut faire très très mal à cet adversaire. Et non seulement on ne la met pas, mais quasiment dans les instants qui suivent, sur une situation un peu confuse, Dijon égalise. Donc ça, c'est un premier gros tournant. Et puis, voilà, la mi-temps, on reparle d'humilité, de bien défendre, de bien entamer la deuxième mi-temps. Que le résultat passait par retrouver de la solidité défensive. Et en deux minutes, on prend deux buts. Donc là, après, c'est très très compliqué. Mais il faut méditer sur ce match. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on dise après, oh là là, 3, c'est une belle équipe. Mais on leur en a mis 3. Ça ne m'intéresse pas. Au haut niveau, le jeu qui gagne, c'est le jeu qui gagne. Bien joué pour en prendre 3 à l'arrivée, ça ne m'intéresse pas. Et là, ce soir, on a fait preuve de naïveté par moment. Je veux dire, ça a été trop simple pour nous marquer 3 buts en quasiment 10 minutes pour une équipe qui, en 40 minutes, n'avait quasiment pas réussi à s'approcher de notre but. Donc là, il y a eu forcément un manque de concentration, un manque de rigueur et un relâchement sûrement dû à la confiance prise par le jeu que l'on a produit en amont. Et ça, c'est impardonnable au haut niveau. Et donc, on a essayé à nouveau parce qu'on a eu vraiment un trou de 10 minutes. Parce que même après le troisième but, ils ont eu une ou deux situations parce qu'on a la tête dans le saut. Mais quand on a retrouvé nos esprits, sur la dernière demi-heure encore, si on revient à 3 à 2, il y a la frappe de Kaoui, il y a deux ou trois situations. On peut espérer. Mais c'est compliqué quand tu as deux buts de retard contre un adversaire à domicile. C'est compliqué. Il y a bien sûr qu'il y a beaucoup de regrets. Mais je vous dis, ce match, il faut qu'il nous serve de leçon. Je le répète, ça ne m'intéresse pas que l'on nous dise, oh là là, vous jouez bien, vous avez une belle équipe. Non, je préfère comme dire, vous êtes moche, vous êtes chien à jouer, mais à l'arrivée, vous nous avez pris des points. Voilà, le constat, il est là. Le haut niveau, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la gagne. Donc, bien entendu, on a plus de chances d'y arriver en bien jouant, à condition d'être efficace et d'être plus tueur que ça. Sous-titrage ST' 501